Musique Aujourd'hui nous allons répondre aux questions de Clément de Savoie au sujet des incarnations. Première question. Même s'il y a des extensions moins évoluées que d'autres, peut-être pour compenser une autre plus lumineuse ou bien parce qu'elle est missionnée plus simplement, comment se fait-il qu'il y ait des extensions aux handicaps mentaux lourds et quelles peuvent être leurs missions ? D'une manière générale, il faut bien se souvenir que le soi c'est avant tout une individualité. C'est du soi dont parlaient les orientalistes quand ils disaient que nous nous réincarnons de vie en vie, etc. Et non pas de la personnalité en cours, c'est-à-dire nous. Donc ce soi, il est un petit peu comme nous, mais un peu plus puissant. Autrement dit, si nous sommes un petit peu paumés, lui il est un peu moins, on va dire. Un soi n'est pas parfait, c'est le soi divin qui est parfait, il faut bien comprendre la différence. Donc un soi n'étant pas parfait, la plupart sont plus ou moins expérimentés, la plupart font souvent des essais, il y en a qui restent des fois 2-3 000 ans sans envoyer d'extension, donc ils perdent un peu de vue le jeu incarnatoire, je veux dire. Donc un soi n'est pas parfait. Donc si un soi n'est pas parfait, il peut faire des erreurs. Il peut aussi, n'étant pas parfait, ne pas faire d'erreurs, mais sans tenir à ce qu'il voit. Si par exemple il trouve des parents dont les défauts, parce que les qualités ne sont jamais un problème, dont les défauts correspondent à ce qu'il veut apprendre sur Terre, il veut par exemple apprendre la discipline, il va choisir des parents qui ont une tendance à être un peu trop fort, un peu trop sec, un peu trop serré, etc. Donc le soi s'inspire toujours des défauts des parents pour son incarnation. Donc il va choisir des parents, il va dire, bon ceux-là ils ont l'air équilibrés, ils sont un peu sévères, allez paf, je vais faire une extension là-dedans. Et d'un coup on va dire que le père ou la mère, le père est ruiné, la mère où il divorce, c'est leur libre-bite après tout, le père boit, la mère se tire une balle à la tête, enfin que sais-je encore, bon, il peut y avoir plein de choses qui viennent contrecarrer les plans d'un soi. Un soi, encore une fois, n'est pas un être parfait, donc il ne peut pas tout prévoir, d'ailleurs il ne prévoit pas nécessairement grand-chose, il se fie au matériel en place. Quand nous partons en congé, nous disons, bon ben voilà, je vais aller, je ne sais pas moi, en Turquie, mais on ne s'attend peut-être pas à ce qu'il y ait la guerre en Turquie, au moment où on y est, voilà, ça peut arriver dans d'autres pays, etc. Bon, voilà, on peut aller en Égypte, non seulement il y a des déclarations de guerre, où il y a des échafourées, surfourées, etc. Bon, voilà, on ne peut pas non plus tout prévoir, que ce soit en vacances ou en incarnation, c'est la même chose. Et notre soi, même s'il est un peu plus intelligent que nous, et plus puissant, qu'il a plus de facultés, il n'a pas non plus la science infuse, c'est pas Dieu, et ce n'est pas non plus un Dieu. Donc il peut, on va dire, faire des erreurs, ou ne pas penser à certaines choses. Donc, un soi qui fait une extension dans une famille, et cette famille, le père ou la mère, on va dire plutôt la mère, se met à boire, pour x ou y raison, etc., ou alors à un accident de voiture, etc., l'enfant peut naître avec un handicap qui est lourd. Bon, ce handicap peut être dû, justement, à une malformation génétique, il peut être dû à un accident, il peut être dû au fait que la mère buvait, se droguait, enfin, que sais-je. Voilà. Donc je veux dire que, il ne faut pas croire, dès que vous voyez une personne handicapée, il ne faut pas croire que nécessairement, il faut dire, « Oh, la pauvre, elle a choisi une incarnation. » Non, déjà, elle n'a rien choisi en tant qu'elle-même. C'est pour ça que nous avons, des fois, des regrets, des remords, et qu'on a un petit peu les boules, parce que, bon, c'est nous qui vivons ce que, en tant qu'extension, ce que le soi veut expérimenter. Lui, il reçoit la connaissance, et nous, on est un petit peu devant, on est la chair à canon, pour ainsi dire. Donc, on va dire que, des fois, l'enfant qui est né, il a un handicap, il s'appelle génétique, etc. Donc, le soi, en ne pouvant pas tout prévoir, soit il rappelle son extension, donc on a un jeune handicapé qui meurt rapidement, qui le sonne court rapidement, soit le soi se dit, « Bon, faisons le feu de tout bois, on pourra voir ce qu'on peut en tirer parti. » Mais, il faut bien comprendre que les soi ne sont pas bêtes, au point de choisir, une fois sur deux, devenir handicapé, sous prétexte que ça peut apporter quelque chose de spirituel. Il faut s'enlever cette idée de la tête, ce n'est pas une vérité absolue. Il peut arriver, oui, une fois ou deux, dans tous les cycles d'incarnation, il peut arriver, une fois ou deux, que le soi veuille avoir une expérience de personne handicapée, mais une fois, deux fois, allez, sur mille ans, deux mille ans, mais il ne va pas faire ça régulièrement. Une fois qu'il aura fait exprès, tout le reste, on va dire que c'est un incident de parcours, parce qu'il peut arriver des incidents, comme il peut arriver des accidents. Seconde question, Que se passe-t-il pour les extensions qui décèdent avant d'avoir accompli leur mission ? Là, on va dire que les soi sont beaucoup plus cools que nous, il faut dire que je le fais comme le soi, nous, on se prend toujours la tête, on est anxieux, on est inquiet, on se dit, mon Dieu, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, on dirait que nous jouons notre vie quand nous allons passer notre permis de conduire. Bon, voilà, pour le soi, lui, il envoie une extension, l'extension peut y claquer entre les doigts, elle peut mourir au bout de quelques années, elle peut avoir un accident, il peut y avoir la guerre, le soi ne va pas arrêter les balles, il ne faut pas croire au Père Noël non plus. Donc, voilà, si l'extension meurt jeune, ou quitte son corps en étant encore la force de l'âge, et qu'elle n'a pas eu le temps matériel de remplir la mission, ben, ce n'est pas grave, le soi pourra très bien choisir pour l'autre extension, la future extension, qui n'a rien à voir avec la première, il pourra choisir, par exemple, de mêler, de mettre, par exemple, une petite mission facile à faire, plus la moitié, ou les trois quarts, peut-être, qui manquaient de la première mission. Donc, ce n'est pas un souci, par contre, l'extension qui n'a pas réussi à faire sa mission, ce n'est pas grave, le soi va dire, ben, écoute, tu as fait de ton mieux, ce n'est pas ta faute, évidemment, si elle ne se flingue pas, si la personne ne se suicide, c'est un autre débat, mais bon, si voilà, elle n'arrive pas à vivre à ses vieux, qu'elle n'a pas mené à bien sa mission, il ne va retenir qu'une chose, c'est qu'elle a fait de son mieux, comme tout le monde, et il ne va jamais lui faire de reproches, c'est très, très rare qu'elle soit, fasse des reproches. Il va falloir vraiment être une peste, toi, sur Terre, et faire du mal à tout le monde. Donc, le soi ne va rien dire, et il va lui dire, ben, vis ta vie éternelle, tranquillement, si tu as besoin de moi, tu m'appelles, et si j'ai besoin de toi, je t'appelle. Les soi et les extensions qui n'ont pas fini leur incarnation, qui n'ont pas fini, pardon, leur mission terrestre, leur mission de vie, gardent un contact un peu plus serré, je dirais, avec leur soi. C'est un petit peu comme un enfant qui partirait de la maison trop tôt, ben, de temps en temps, il a besoin d'aller un peu téter avec maman, il a besoin d'avoir papa, d'avoir maman, qu'elle vienne un peu le border, qu'elle vienne passer 2-3 jours chez lui, même s'il est marié. Voilà. Ben, c'est comme sur Terre, les soi sont avec nous comme nous sommes avec nos parents, et nos parents sont avec nous comme nos soi le sont avec nous. Merci Clément pour tes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada